Alors la réponse elle est assez simple oui mais par contre c'est un petit peu plus spécifique dans la réponse. Nous FFJ on regroupe des organisations animées et gérées par des jeunes, on appelle ça des organisations de jeunes et on considère que c'est une forme d'engagement spécifique. En gros comment elles sont caractérisées ces organisations ? En fait elles ont une forme d'organisation qui va favoriser le renouvellement de leurs instances. Les jeunes sont souvent un peu de passage parce que c'est vraiment une gouvernance par des jeunes de moins de 30 ans qui restent du coup en fonction de 3, 4 ans et ensuite vont voguer vers d'autres horizons. Donc du coup ça donne des parcours d'engagement beaucoup plus horizontaux, c'est un espace où il y a beaucoup plus d'apprentissage, vraiment une logique aussi d'émancipation. C'est aussi des espaces avec plus de non formels, de ludiques comme forme d'apprentissage et qui sont caractérisés comme je disais par une forte rotation dans les personnes qui sont impliquées et ça va forcément avoir un impact sur comment sont structurées ces organisations avec des problématiques sur le pluriannuel. Donc vraiment comment ces organisations se projettent sur plusieurs années même si elles essayent de trouver des moyens vraiment caractéristiques, des usages démocratiques pour vraiment penser leur action sur le temps long. Elles sont quand même impactées avec une vraie concentration sur comment transmettre. En fait la passation va être un moment hyper important dans ces organisations. La formation par les pairs c'est donc vraiment un des atouts de ces organisations puisqu'elle va vraiment permettre aux jeunes d'être impliqués et formés par des personnes qui lui parlent directement. Enfin c'est des structures qui ont vraiment une capacité à mettre en avant l'expertise des jeunes, que ce soit leur expertise sur des nouvelles thématiques, des nouveaux outils ou en tant que nouveaux espaces de représentation et de débat. Les organisations de jeunes de moins de 30 ans permettent d'accompagner les jeunes dans la durée et de leur proposer des parcours d'engagement. Il existe des dispositifs qui favorisent la participation des jeunes à la vie démocratique et à la société mais ces dispositifs sont contraints dans la durée et dans le temps et du coup ces organisations de jeunes permettent de prolonger cet engagement. L'idée c'est de soutenir les organisations de jeunesse qui permettent d'accompagner les jeunes à prendre des responsabilités et à prendre la parole aussi. Pour favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique, il est vraiment important de prendre en compte que le vote n'est pas l'unique moyen d'engagement. Les jeunes continuent et recherchent même différents modes d'engagement par le numérique, par des marches, par le fait de se rassembler et de participer à la vie citoyenne. Ce que nous proposons au FFJ c'est que les jeunes puissent être impliqués beaucoup plus tôt dans la participation à la vie démocratique à l'école et que l'enseignement soit renforcé dans le secondaire et le supérieur, notamment en vue de pouvoir accompagner les jeunes à voter dès le plus jeune âge avec la défense du droit de vote à 16 ans. Ce qu'on propose aussi c'est de mettre en place un certain nombre de quotas dans certaines instances, notamment les institutions, pour que la représentation des jeunes soit assurée. Si les jeunes voient qu'ils sont mieux représentés, c'est quelque chose qui peut aussi les inciter à s'engager, à participer à la vie démocratique et à voter. La mesure qu'on propose c'est que les jeunes représentent environ 14% de la population et donc que dans les instances, les élus représentent aussi 14% et donc on propose la mise en place de quotas qui permettraient cette meilleure représentativité. C'est parti ! C'est parti !